Bonjour, aujourd'hui je parle d'un des grands sujets de philosophie, une des grandes questions et problèmes de la philosophie, notamment de la raison. Quel est le problème, le véritable problème de la raison ? La raison est bivalente, c'est-à-dire elle est à deux faces, à deux visages. Elle peut prouver quelque chose clairement et prouver aussi le contraire, comme faisaient les sophistes du temps de Socrate. La raison peut prouver l'éternité et peut prouver la finitude du monde. Elle peut prouver que Dieu n'existe pas et elle peut prouver que Dieu existe bien. Notamment par ce qu'elle appelle, par exemple, la cause première, qui est toujours une hypothèse qui sert à d'autres hypothèses. Donc, en fait, de quelque chose, de rien, on peut faire quelque chose, on peut construire un monde raisonnable, un monde imaginaire, par la raison même, par quelques idées. Surtout lorsque la raison ne se base pas sur l'expérience. C'est pourquoi les empiristes ont mis une grande importance, un grand espoir en l'expérience. Il disait même que, hors de l'expérience, il n'y a rien et que l'homme est une table rase et c'est par l'expérience directe, c'est-à-dire sans passer par la raison, que l'homme acquiert toutes les connaissances. Ce qui est aussi incomplet, ce qui n'est pas complètement vrai aussi, de même que lorsqu'on confie toutes les questions philosophiques à la raison toute seule. C'est pourquoi Engels a dit, on peut connaître la nature, mais à une seule condition, par la raison, et par la nature elle-même, mais hors de tout ce qui est attaché à l'apparence, à la perception, par exemple. La perception, elle est importante pour Engels, mais il dit qu'il faut en noter les accessoires et s'enfoncer dans la nature. Donc, alors, quelle est la différence entre lui et Kant ? Kant, il a supposé une chose en elle-même, alors qu'Engels, le marxisme, ont accepté une nature, mais en mouvement, en perpétuel mouvement. Comme, comme il y a une très grande différence entre la théorie et la pratique, il y a une grande différence entre la raison et la vérité. Donc, la raison est contradictoire, comme la théorie humaine. On voit toujours des hommes politiques qui nous donnent des théories, des conseils, des projets un peu idéaux. Mais, allant vers la pratique, on n'y trouve rien. La raison, c'est un peu, c'est la même chose. La raison, elle peut, elle peut nous mener très loin, vers des vérités qui se basent sur la raison elle-même, et, en tant que la raison, ne se base pas sur quelque chose de perceptible, de concret. Mais, attention, la raison cartésienne a d'autres portes aussi qu'il faut ouvrir. Lorsqu'on, lorsqu'on parle de raison, on parle aussi, spécialement, de la raison cartésienne de Descartes. Mais, Descartes a commis une faute lorsqu'il a dit, moi, j'ai pas besoin de corps pour raisonner, pour connaître toutes les vérités du monde, par la raison, toute seule, en pensant. Donc, ça, c'est, ce n'est pas palpable, ce n'est pas, ce n'est pas confiable. Mais, Descartes lui-même nous a ouvert une très grande porte vers une raison dont on peut faire confiance. Par exemple, il dit, lorsqu'il dit, il faut douter de toute chose, donc, c'est le premier pilier de la raison. Donc, la raison, ce n'est pas construire un monde intelligible, hypothétique, dans lequel, par exemple, Dieu et ses détails règnent toujours. Non, la raison, c'est aussi douter, c'est aussi prendre, prendre les problèmes en petite partie, diviser les problèmes, comme il a dit, pour les, c'est-à-dire les dissocier, pour les étudier dans leurs détails. Donc, toute raison ne se base pas sur elle-même. Et la raison elle-même doit être édifiée sur le doute. Lorsque je doute, je commence à raisonner. Et, ne faites pas comme tous les croyants qui veulent associer raison et croyance et disent, d'un seul coup, donc, on doute pour, 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 pour arriver à la croyance, donc, il faut douter pour arriver à la croyance. Non, d'abord, tu doutes, tu penses, tu raisons et puis, tu seras libre de croire ou non. Mais, chez les croyants, le doute serait une condition, une condition, une condition pour, pour, pour la croyance, dès le début. Et c'est très faux. Merci.